Bonjour, bienvenue à la conférence le chaton chapril recrute, je suis Christian Maumont, administrateur de l'April et bénévole actif au sein du chapril, le chaton de l'April. Je tiens à préciser que quand j'ai demandé à occuper ce créneau horaire, dans le planning j'avais vu qu'il y avait un espace disponible, mais je n'avais pas réalisé que c'était dans la magnifique salle où nous sommes aujourd'hui, et donc merci aux gentils organisateurs de nous avoir offert cet espace quand même. Petit avant-propos, il y a des personnes qui pourraient penser qu'elles ne sont pas légitimes à être présentes, parce que c'est de l'informatique, parce que c'est technique ou autre, tout le monde est le bienvenu, et si on peut faire quelque chose pour encourager les gens à s'intéresser à ces sujets-là sans barrière, n'hésite pas à venir me voir, on est toujours prêt à s'améliorer. Il y a quelques années, l'association Framasoft, que vous connaissez certainement, a lancé une initiative qui s'appelle Dégouglisons Internet, afin de montrer qu'il était possible de se passer des GAFAM en utilisant des services libres en ligne. Cette initiative a extraordinairement réussi. Aujourd'hui, ils ont une quarantaine de services en ligne, utilisés par des milliers de personnes tous les jours, des dizaines de milliers de personnes tous les jours, et c'est une vraie réussite. Au bout de quelques années, ils ont, alors je ne parle pas en leur nom, je ne fais que raconter des faits, au bout de leur expérience, ils se sont aperçus qu'ils venaient eux-mêmes à centraliser des services libres, et du coup ils se sont dit que ce serait bien que d'autres le fassent aussi. Alors il y en avait déjà d'autres qui le faisaient aussi, je peux citer par exemple la structure Infini, qui proposait des services en ligne libres, mais du coup ils ont eu l'idée de formaliser cela en créant un collectif, donc le CHATONS, le collectif des hébergeurs associatifs, transparent, ouvert, neutre et solidaire. Et l'APRIL a voulu soutenir cette initiative en devenant membre de ce collectif, et donc en créant un CHATONS, en créant le CHATONS de l'APRIL, le CHAPRIL. L'APRIL tout le monde voit ce que c'est, une association nationale de 4000 adhérents pour la promotion et la défense du logiciel libre. Donc cette activité entre tout à fait dans la promotion du logiciel libre. Donc il y a deux ans, c'était trois ans, en 2016, on a pris la décision de se lancer, et puis à l'APRIL on a des groupes de travail, des groupes de travail, et donc on a lancé le groupe de travail, on a fait une période de travail sur le nom, parce que c'est très difficile de trouver des bons noms, on est assez contents de nous. Après il y a eu le travail sur le logo, sur l'architecture technique qu'il allait y avoir derrière, petit à petit on a mis les choses en place, et en novembre 2018 on a ouvert le CHATONS, le CHAPRIL, avec quatre services pour démarrer, mais le plus important c'est qu'en dessous, toute la plateforme d'hébergement est prête. Donc pour les techos, c'est un cluster de deux serveurs, loué chez l'hébergeur Elstner, et chez des machines relativement puissantes, 4 coeurs, 8 threads, 32 gigas de mémoire. Et par contre, en cluster, on a du DRBD pour recopier les partitions en temps réel de l'une sur l'autre, on a des VM au-dessus qui sont répartis sur les deux serveurs, et si l'un tombe en panne, l'autre peut prendre le relais. On a des services d'infrastructures de sauvegarde, de monitoring, la routine, et donc des VM sur lesquels sont installés des services. Donc une architecture tout à fait classique. Là où on a eu une approche un petit peu différente, c'est qu'au sein de l'APRIL, il y a un groupe de travail qui s'appelle AdminSys, qui est le groupe de travail qui gère les outils utilisés par l'association pour son système d'information. L'APRIL n'est pas un groupe d'utilisateurs de logiciel libre, n'est pas un GUL. L'APRIL ne fait pas de technique, ne rend pas de service technique, ce n'est pas un club d'informaticiens. L'APRIL a une visée, une activité de plaidoyer politique, donc une visée institutionnelle. Donc normalement, on ne fait pas d'informatique à l'APRIL. Sauf que quand on a une activité de cet ordre, on utilise des outils. Et donc nécessairement derrière, on a un système d'information, et donc on a un groupe de travail qui s'appelle AdminSys, et qui gère un cluster qui a la même architecture que l'April, avec certaines spécificités. Et donc on a une certaine expérience de l'AdminSys et de gérer des services, déjà. Du coup, on a toujours recruté des bénévoles à l'APRIL pour pouvoir gérer ce système, parce que l'APRIL s'appuie énormément sur les bénévoles. C'est grâce à vous qu'on arrive à faire tant de choses. Et classiquement, quand on cherche à recruter dans le groupe de travail AdminSys, on rencontrait deux types de profils. Soit des super AdminSys dont c'est le travail, toute la journée. Et quand on leur demandait de participer, ils nous disaient, oh là là, moi je fais ça toute la journée, je sais que c'est très exigeant, que ça demande beaucoup de temps, dès que je vais m'y mettre, ça va me prendre tout mon temps disponible, je ne vais pas pouvoir suivre. Et puis l'autre profil, c'est plutôt des débutants, ou entre guillemets des amateurs, et ils nous disaient, oh non, je ne suis pas assez compétent pour pouvoir vous être utile, je ne vais pas être à la hauteur. Et du coup, en fait, on avait beaucoup de mal à recruter. Alors dans le cadre du Chapril, on s'est dit, oh là là, on va se retrouver avec le même problème. Les trop compétents, ils vont avoir peur que ça leur prenne trop de temps, et les pas assez compétents, ils vont avoir peur parce qu'ils vont se trouver pas assez compétents. Donc on a essayé de mettre en place une nouvelle approche qui consiste à séparer la notion de service et la notion d'infrastructure. Donc l'infrastructure, le routage, les DNS, le serveur de mail, les sauvegardes, la supervision, tout ça, on le met dans un bloc qui s'appelle infrastructure, pour lesquels on a des admin sys qui gèrent en continu, et d'un autre côté, on va avoir un bloc avec juste le service, les services. Et du coup, on a inventé le concept d'animateur de service. C'est-à-dire que dans un premier temps, ce qu'on va rechercher, ce sont des animateurs de service. Alors qu'est-ce qu'un animateur de service ? C'est quelqu'un à qui on va donner accès en route à une VM, il va pouvoir installer le service qui lui plaît ou qui l'intéresse et ne s'occuper que de ça. Derrière, la VM, elle est déjà installée, le routage, il est déjà fait, il y a du mail qui est déjà configuré, les sauvegardes, c'est déjà géré, la supervision c'est gérée aussi. Donc il n'y a plus qu'à installer le service. Alors là, la réaction des adminsistes professionnels que l'on rencontre, c'est, ah, donc je vais pouvoir ne pas faire comme au boulot, je vais pouvoir m'amuser. Ah, ça m'intéresse. Et ça marche. J'ai eu le plaisir de voir des adminsistes professionnels dire, ah, alors je vais pouvoir bidouiller, enfin, pas bidouiller, pouvoir jouer avec tel service, ça m'intéresse. Et pareil, après, j'ai rencontré d'autres personnes dont c'est pas le métier, qui débutent, qui disent, alors mais moi je connais pas bien, mais j'aimerais essayer. Eh bien, viens, essaye, c'est l'occasion. T'as juste le service, installer un service, a priori c'est pas quelque chose d'infaisable, apprendre à le découvrir, justement, c'est l'occasion d'approfondir. Et du coup, on arrive à motiver les gens à participer. Donc j'espère que c'est votre cas. Bien sûr, si vous, vous êtes des adminsistes pro très compétents, ne vous inquiétez pas, on a plein de besoins pour vous aussi. Vous pouvez venir. Mais dans un premier temps, du coup, ne pensez pas que ça va vous prendre toute votre vie que de participer. Une fois qu'on met en place un service, c'est ça qui prend le plus de temps, en fait. Quand on met en place un service, ben oui, on va y passer peut-être plusieurs jours. Et encore, ça dépend du service et aussi du niveau de maîtrise que vous avez de ce service. Mais une fois qu'il est en place, ça tourne tout seul. Il faut vérifier qu'il est opérationnel, qu'il faut faire les mises à jour, très important. Il faut avoir fait la doc technique. Chez nous, un service n'est pas en ligne s'il n'est pas documenté. Et s'il n'est pas supervisé. C'est deux conditions incontournables. Voilà. Mais la supervision, c'est même nous qui la faisons. Donc, en tant qu'animateur de service, vous avez juste à vous concentrer sur l'installation, faire un sorti de tourne et là aussi, moi, je demande la production d'un rapport d'activité automatisé mensuel. genre, il y a eu combien de visiteurs ? Voilà. À partir de là, une fois que ça tourne et que vous faites les mises à jour, vous intervenez s'il y a un problème, vous répondez au courriel parce qu'il y a du support derrière, éventuellement, des fois, il y a des gens qui posent des questions. Voilà. Globalement, dans une semaine, ça ne prend pas beaucoup d'heures. Voilà. Donc, du coup, on a tout fait pour que, quel que soit le temps disponible que vous avez à consacrer à cette activité, ça soit vraiment accessible au plus grand nombre. Et donc, j'espère que ça vous donne déjà envie. Alors, je vais vous montrer quelques éléments de fonctionnement du Chapril. Alors, techniquement, oui, on est sur du Debian. Debian Stable. Debian Stable. Et des fois, une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui sont avec... Alors, on a un système d'exploitation avec un gestionnaire de paquets qui est excellent, qui fonctionne très bien, qui est vraiment très pratique, mais il y a des logiciels, ils préfèrent se faire installer avec un autre gestionnaire de paquets qui utilise par-dessus encore un autre gestionnaire de paquets. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a cette envie d'empiler les gestionnaires de paquets, mais on accepte sur la plateforme aussi des gestionnaires de paquets externes où, des fois, quand on a besoin d'installer une version récente, on fait des guides clones. Dans la possibilité d'installation, c'est tout à fait acceptable. Mais notre point de départ, c'est du Debian Stable. Voilà. Je vais vous montrer quelques outils du Chapril, les sites web qu'on utilise dans la vie de tous les jours du Chapril. Donc, le premier, effectivement, c'est le site d'accueil qui est magnifiquement designé par Antoine Bardelli, qui est un bénévole de l'April et un graphiste très talentueux. Donc, c'est la page d'accueil de base. Un autre site très important, c'est le site du groupe de travail de l'April. Donc, je vous dis, l'April a des groupes de travail. L'April, ça existe depuis plus de 20 ans. Les groupes de travail de l'April ont chacun une page wiki dans le wiki de l'April. Donc, la page d'April y est présente, bien sûr. Vous y retrouverez un petit historique de l'aventure. Et chaque service va avoir sa propre page pour que les bénévoles puissent travailler ensemble, débattre ou préparer des évolutions. Vous aurez notamment aussi, si vous vous posez la question, des suggestions, parce qu'on se pose la question. Actuellement, nous avons quatre services disponibles. Nous avons une instance mastodon. Nous avons un pad, un framadat, un past. Donc, c'est relativement modeste, mais c'est pour initier. Nous allons bientôt avoir un service de drop, de partage de fichiers. Nous allons avoir une instance XMPP. Et du nextload, qui sont en préparation. Et du coup, on peut se poser la question de savoir quels sont les futurs services qu'on voudrait. Donc, sur le wiki, il y a plein de documentations sur comment on intègre un nouveau service. La première étape, c'est par exemple de se présenter sur la liste de diffusion Chapril, chapril-april.org, et de proposer un nouveau service. Mais après, il y a un certain nombre d'étapes. Par exemple, il faut trouver le nom, le sous-domaine, qui va avec. Et donc, ça, on essaye de le faire collectivement. Mais du coup, ce sont des petites étapes, mais qui se passent très rapidement et très formellement. La page que je voulais vous montrer, c'est celle-ci, par exemple. Donc, on a recensé des services libres en ligne qui existaient, qui sont disponibles. et pour chacun, on a essayé d'identifier quelles étaient les contraintes CPU, mémoire, disque, réseau, et d'avoir des liens rapides. Donc, si vous manquez d'imagination, vous pouvez consulter cette page-là. Il y a de quoi faire, et vous pouvez la compléter. Le wiki Appril est accessible à tout le monde, vous créez un compte, et vous pouvez même compléter et participer. Je vais vous montrer, dans cet espace, par exemple, la page du service date, et donc, qui regroupe un certain nombre d'informations de base pour vous emmener vers les bons endroits. Et donc, chaque service a un animateur de service principal qui peut travailler en équipe avec d'autres personnes qui sont intéressées. Actuellement, sur Nextload, on a deux personnes. Sur le service date, on en a une seule. Ça, c'est... Ça s'organise naturellement. Donc, je vous ai montré la page wiki du Chapril. Nous utilisons RedMind pour gérer des tickets. C'est historique, à l'April. C'est un outil qui peut paraître rustique, vieux, ancien, quand on compare, par exemple, le gestionnaire d'étiquettes de GitLab, CE. Mais, je peux vous dire qu'on l'utilise tous les jours, à l'April. On gère des milliers de tickets et c'est très, très efficace. Ça marche très bien. Et donc, je vais vous dire chaque... Donc, il y a un projet qui s'appelle Chapril qui héberge tous les tickets liés au Chapril. Et, comme vous pouvez le voir ici, chaque service a son propre sous-projet. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir, c'est aussi accessible. Vous pouvez demander la création d'un compte pour participer. et on a actuellement une centaine de tickets ouverts. Donc, il y a de quoi faire et s'amuser. Il y a toujours à faire. Il y a toujours à faire. Autre outil utile et indispensable quand on est un chaton, c'est la documentation technique AdminSys. Donc là, c'est aussi un wiki mais séparé auquel vous pouvez vous connecter et accéder. et c'est toute la documentation technique du Chapril. Ce sont toutes les procédures d'installation, toute la description de l'architecture. Tout est là. Autre outil, donc nous avons un outil de supervision qui est en usant Isinga 2 et comme vous pouvez le constater, cette nuit, il y a l'arrivée d'une nouvelle version du noyau et donc il va falloir faire une mise à jour et là, on est prévenu. Autre outil qui est requis quand on est un chaton, c'est un outil pour informer les utilisateurs du statut des services. Donc là, nous utilisons le logiciel caché, qui est un logiciel libre et qui permet d'annoncer les maintenances, les reboots ou les incidents éventuels. et un dernier outil très utile à l'April et au Chapril, c'est IRC. Alors pareil, ça peut paraître vieux, ancien, démodé, c'est toujours aussi efficace et c'est toujours aussi utilisé, il ne faut pas le croire. Et donc, sur FreeNode, nous avons bien sûr le canal d'April qui est le canal principal de l'April, venez nous dire bonjour, venez participer et nous avons créé donc dièse April-Chapril pour spécifiquement pour le Chapril. Voilà. Donc là aussi, n'hésitez pas à venir, soit en confirrant un client IRC, soit en passant par webchat.april.org qui permet de se connecter sur IRC via un webchat sans configuration. n'hésitez pas à y poser des questions, à ne pas se dire bonjour, à regarder comment ça se passe, ça sera avec très grand plaisir qu'on vous accueillera. Donc là, je vous ai présenté globalement les outils sur lesquels on s'appuie, je vous ai présenté l'architecture, je vous ai présenté les rôles qu'on se répartit dans le Chapril. Donc maintenant, ça va être à vous de me dire ce qui vous intéresse, quelle série vous avez envie de proposer et de me poser des questions pour en savoir plus. Je vais vous écouter. Voilà. Alors, peut-être des questions, commencez par des questions. Qui a une question, veut en savoir plus, un détail technique ou fonctionnel ? Non ? Oui ? Alors, le deuxième micro, c'est ça ? Ça va ? Jusqu'ici, ça n'a pas été trop long ? Vous avez eu de l'information ? Ça marche. Peut-être pour lancer les questions, est-ce que vous savez, est-ce que tu sais ce que vous utilisez pour le webchat ? Le webchat, la partie web pour se connecter sur IRC ? Alors, le webchat, comme son URL l'indique, là, c'est webchat.april.org, donc, ce n'est pas un service du Chapril, mais ça pourrait l'être. C'est vrai que quand on a deux systèmes d'information, l'un à côté de l'autre, et en plus, qui sont jumeaux, quasiment, on réfléchit à déployer et sur l'un et sur l'autre. Je pense qu'on va le déployer aussi sur le Chapril, parce qu'il n'y a pas de raison. Il marche très bien et maintenant qu'il est documenté, c'est d'autant plus facile. Je ne sais plus, mais je vais te donner l'information plus tard, si tu veux. Normalement, il y a... Alors, c'est le montage des confs en direct. Non, je... c'est... Là, comme ça, je... Ah ! Non, je... Je ne sais pas, mais je peux te donner l'information après. Alors, y a-t-il des questions techniques, d'ordre technique, dans un premier temps ? Je n'ai pas vu si la partie Isinga était publique comme la partie RedMind, en consultation ? La partie ? Isinga. Est-ce qu'elle est consultable ou pas ? Parce que j'ai... On a vu l'espace d'un instant des choses qui nous ont intéressés. On utilise Isinga 2 aussi et je voulais regarder plus en détail ce qu'il y avait sur l'écran, mais... notamment la partie APT, etc. mais... Ça serait Isinga pour achatrer le point. Oui, tout à fait. Mais effectivement, a priori, actuellement, il y a un accès par login. Je n'ai pas creusé... Alors, il y a beaucoup de choses dans une infrastructure. Je peux vous dire qu'entre le DNS, IPv6, la gestion des courriels, une aventure, c'est assez difficile de tout maîtriser. Par contre, comme on est une équipe, on est complémentaire et on s'enrichit continuellement. Je ne suis pas certain pour l'instant que le Isinga soit accessible de façon anonyme, mais il pourrait l'être et si c'est juste de la configuration, c'est quelque chose qu'on va faire. Et du coup, la partie RedMind, c'est le redmind.april.org, c'est celui de l'April qui concerne aussi le reste ou il y en a un spécifique pour Chapril ? Alors non, là, on l'a mutualisé et c'est un projet April, donc on utilise le RedMind de l'April. Et donc, c'est agir.april.org. Et du coup, on pourrait effectivement faire un agir.chapril.org qui atterrirait directement sur la bonne page. Je pense que c'est une excellente idée et donc, je vais créer un ticket pour ça dès que la conf sera finie. Moi, j'ai une question technique sur la partie authentification. Vous avez dit tout à l'heure que tout le monde peut s'inscrire. à tous les services. Est-ce qu'il est possible, est-ce que vous avez mis un service d'authentification unique ? Ah, le SSO. Le Graal du SSO. Oui, c'est envisageable. On y pense continuellement, mais on le repousse toujours un petit peu. Pourquoi ? Parce que, est-ce qu'il existe aujourd'hui une solution technique, idéale et universelle pour y arriver ? Pas vraiment. Ça nécessite, pour chaque service, ça nécessite un investissement supplémentaire. Parce que, par exemple, quand on prend un service Chapril, quand vous prenez un service, un logiciel libre qui est un service en ligne et que vous l'installez, il n'est pas forcément fait pour. C'est un SPIP qui tourne derrière, avec un casse, non ? Pardon ? C'est un SPIP là qui tourne. Je confirme. Là, c'est un SPIP. Par contre, vous prenez Framadat, qui est un logiciel fonctionnellement vraiment très utilisé, qui est vraiment formidable. Par exemple, pour le personnaliser, il n'a pas une fonctionnalité de personnalisation très avancée. Voilà. Donc, rien que la personnalisation, c'est déjà un fork. Donc, le SSO, rajouter une fonctionnalité des SSO par-dessus qui n'est pas prévue, c'est un investissement. Donc, il y a deux approches avec des services chatons. Soit vous les prenez tels quels, vous les posez, vous ne les modifiez pas. C'est quand même le but du jeu. Ça veut dire que plus vous pouvez faire ça, plus le service en question est évolué, sophistiqué. Mais ce n'est quand même pas le cas de tous les services disponibles, malheureusement. C'est ça qui est intéressant dans la dynamique chaton, c'est que du coup, on met en place des services, puis on apprend à les connaître, on rentre dedans, on voit ce qui manque, on crée des tickets sur le projet source et on remonte des idées, des suggestions aux équipes projet qui vont les intégrer et qui vont améliorer le service et qui donc, du coup, vont servir aux autres chatons et à nous-mêmes. Et là, il y a un effet très intéressant du collectif chaton, c'est que ça crée une émulation et une amélioration générale des logiciels libres de services en ligne. Et alors, j'espère que ça se verra dans les années qui viennent et j'en suis persuadé parce que plus les services en ligne sont utilisés et déployés par de multiples entités, plus il y aura de retour vers ces logiciels et plus ces logiciels auront une chance d'évoluer. La brique SSO, c'est du travail en plus. Donc, on n'en a pas tant que ça des services où on a besoin de s'identifier. Du coup, nous, on l'a mis de côté. Ce n'est pas quelque chose qui nous manque. Aussi de l'April qu'on utilise depuis plus de dix ans, ce n'est pas quelque chose qui nous a manqué. On a des gestionnaires de mots de passe qui fonctionnent très bien. Ensuite, il faut savoir que dans les services Chapril, il y a des services qui sont anonymes. Le service de PAST ou de PAD, donc de partage de textes collaboratifs, n'ont pas besoin de login. Donc, du coup, voilà. Alors, effectivement, la question s'est posée pour les services Ramasoft. Je sais qu'ils se sont posés la question et je sais que la question leur a été posée souvent. Et donc, ils ont un service spécial qui permet d'afficher plein de services sur la même page. Mais, voilà. À l'usage, je ne sais pas si c'est un enjeu, mais c'est une question à se reposer régulièrement, effectivement. Une autre question. Vous parlez de recruter. Oui. Il faudrait peut-être en dire un peu plus sur l'aspect, là, vous avez parlé d'animateur tout à l'heure, d'administrateur. Alors, oui. Les modalités d'inscription, vous avez parlé pas de modalités, mais surtout du temps consacré une heure par jour, voilà, sur un service. quels sont les moyens pour participer, pour venir vous rejoindre ? Alors, le premier moyen, c'est de communiquer avec nous sur la liste de diffusion Chapril. Alors, le service est en panne ce matin. Pardon ? Le service est en panne, donc, sur Sympa, on a essayé de me connecter. Non, non, j'ai demandé à quel... Enfin, normalement, il a été redémarré. Le socket a dû tomber de nouveau. Ah oui, depuis la busterisation du cluster, on a un petit souci sur le service web sympa. Donc, ici, vous avez un lien tout en bas de la page principale participer au projet Chapril. La première chose, si vous voulez participer, c'est de pouvoir communiquer avec nous. Donc, pour communiquer avec nous, c'est la liste de diffusion Chapril, sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Donc, oui, bonne question. Est-ce que le site est vivant ? Youhou ! Voilà. Le site est vivant. Donc, il y a une liste de diffusion qui s'appelle... Non, pardon. Non, mais non. Donc, effectivement, nous avons un service sympa de gestion de diffusion sur Chapril, mais c'est pour gérer tout ce qui est support. Les courriels de support des services. La liste de diffusion Chapril, elle est sur le SI de l'April. C'est une petite gymnastique à prendre, ne vous inquiétez pas. Et lui, il est en panne. super. Je ne bougez pas. Merci. 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 Ça marche très bien ce service. Donc, effectivement, à l'April, il y a beaucoup de listes de diffusion. Certaines sont très intéressantes, mais je vous invite à aller voir. Et donc, on en a une qui s'appelle le Chapril. Donc, c'est le premier point d'entrée. Inscrivez-vous dessus, vous allez pouvoir suivre les débats, les questions, vous allez pouvoir poser des questions. C'est le principal point d'entrée. Le deuxième point d'entrée, ça va être, pour communiquer avec nous, ça va être IRC, le canal dièse April-Chapril sur FreeNode. Après, si vous voulez, présentez-vous sur la liste Chapril. Et si vous avez envie de proposer un service, ou de l'aide, faites-le sur la liste Chapril. Et à partir de là, on vous accompagnera dans les différentes étapes. Voilà. Effectivement, nous avons deux rôles principaux, nous avons trois rôles. principaux au sein du Chapril, on a l'animateur de service, donc c'est installer, mettre à jour, documenter, prendre soin d'un service. Nous avons les admin 6 qui s'occupent de toute l'infra. Et nous avons aussi le grand animateur Chapril qui gère l'ensemble des personnes du groupe. Voilà. Et nous avons un quatrième rôle qui est les participants, enfin, les animateurs en second des services parce qu'on peut avoir plusieurs personnes sur un service. Au contraire, ça c'est plutôt l'objectif ultime, c'est que chaque service, il y ait au moins deux personnes pour s'en occuper. Après, du point de vue consommation de temps, il est clair que c'est l'installation du service qui peut prendre un peu de temps parce qu'il faut l'intégrer. Il peut y avoir un paquet d'Ebian et alors à ce moment-là, l'installation se fait quand même relativement rapidement mais il y a beaucoup de services aujourd'hui où ce n'est pas le cas. Donc, ça peut prendre un petit peu plus de temps mais en gros, ce modo, installer un service, c'est un temps raisonnable. Mais une fois qu'il est en place, qu'il est documenté, qu'il est supervisé et que le rapport d'activité mensuelle automatique est en place, ça tourne tout seul à moins qu'il y ait une grosse mise à jour qui casse tout, ça tourne relativement tout seul et je connais un admin 6, bonjour Didier, qui passe pas plus d'une heure par semaine ou une heure ou deux par semaine. Voilà. Donc, après, c'est à vous de doser le temps utile par semaine que vous voulez y consacrer. Moi, ce qui est très important, c'est qu'il y a une disponibilité. C'est-à-dire que si jamais il y a un problème, il ne faut pas qu'on attende une semaine ou dix jours pour que l'animateur du service puisse réagisse. Voilà. De même, du point de vue disponibilité, nous avons une réunion mensuelle à base de sprint parce qu'on essaye de se mettre dans une idée de sprint. Donc, on a au moins une réunion par semaine où il faut être disponible par mois, pardon, mensuel, où il faut être disponible. Ça dure une heure, c'est sur Mumble, et en général, c'est un mercredi soir. Donc, oui, là, il faut se rendre disponible, mais c'est une fois par mois. Donc, après, on peut faire des réunions informelles, avec grand plaisir. Ça a un peu l'intérêt aussi de participer à un chapri, c'est d'échanger avec les autres. mais globalement, il y a ces réunions mensuelles, il y a suivre les courriels, suivre le support, et quand même être disponible quelque part. Quelque part. Et donc, après, ça dépend de vous. Vous pouvez vous investir davantage. Si un seul service ne vous occupe pas assez, gérer en deux, avec le plus grand plaisir. Est-ce que ça répond ? Ça va ? D'autres questions ? D'ordre technique ou organisationnel ? Oui. Merci. J'avais une question à laquelle je me suis auto-répondu en lisant vos CGU, mais j'ai encore quelques questions par rapport à la... Vous parliez de la peur de certains six admins par rapport aux compétences et tout ça. Je vois que dans vos CGU, c'est très léger sur tout ce qui est pérennité du service, SLA, des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est volontaire et malgré ces CGU, pourquoi ça fait encore peur peut-être à certaines personnes ? Et dernière question, est-ce que ça ne fait pas aussi peur aux personnes qui voudraient utiliser ce service-là ? Même si ce n'est pas des services critiques, ça peut être des services qui, s'ils sont utilisés, sont utiles et si jamais, il y a une perte de service ou carrément une perte de données, enfin, voilà, un peu plus un retour d'avis ou d'expérience parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et je ne me suis jamais lancé là-dedans justement parce que par cette peur de ne pas pouvoir assurer la continuité d'un service ou la pérennité dans le temps pour des questions de moyens de fonds ou humains. D'accord. Alors, il y a beaucoup de questions. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. En général, ça marche bien. C'est très rare, les pannes, en fait, par expérience, c'est quand même très, très rare, les pannes ou les problèmes. Nos services sont monitorés. On a des bénévoles fantastiques qui s'en occupent. On a des sauvegardes. Donc, le faire en sorte qu'une plateforme soit HS totalement pendant des heures et en perdant des données, c'est exceptionnel. À Chapril, ça fait un an qui tourne. Je n'ai encore jamais arrivé sur le SI de l'April. Ce n'est... Enfin, de mémoire d'Admin6 du SI de l'April, ça n'est jamais arrivé. Ou alors, oui, ça nous est arrivé de faire des restaurations de bases de données, mais on n'a quasiment rien perdu. Alors, c'est vrai que ça peut arriver, mais il ne faut pas en avoir peur. Et puis, effectivement, par contre, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on utilise un service libre en ligne. Quel que soit le fournisseur, il est incapable de vous assurer du 100% disponible et du 100% zéro perte de données. Par contre, il se trouve que ça marche. C'est très peu fréquent qu'il y ait des problèmes, même chez les professionnels. Voilà. Alors nous, on ne s'est pas amusé à calculer le pourcentage de disponibilité en 99,9999. On n'est pas dans cet esprit-là. On est dans plutôt ce qu'il s'appelle le best effort, c'est-à-dire qu'on fait de notre mieux pour que ça marche le mieux possible. Et je peux vous dire qu'on est très consensueux, très impliqués et qu'on les peaufine, nos services. Notre infra, on la peaufine, elle a été pensée. Et du coup, vous pouvez même la consulter, regarder comment c'est fait et même participer à son amélioration. Voilà. Mais du coup, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Par contre, évidemment, si jamais vous avez des sujets super stratégiques, là, il faut peut-être penser à sécuriser d'une certaine façon ou d'une autre spécifiquement. Voilà. Mais je pense que pour l'immense majorité des besoins, les services chassons sont largement fiables et viables. En ce qui concerne la documentation en ligne, très bon réflexe d'avoir été regardé. N'hésitez pas. Normalement, toutes les réponses sont dans les pages que je vous ai indiquées. S'ils n'y sont pas, dites-le nous. On va les rajouter. En ce qui concerne les CGU, normalement, elles ont été travaillées pour expliquer le fait qu'on est en mode best effort et que si on n'a pas d'engagement, d'intervention dans la demi-heure, on fera le mieux possible pour effectivement que le service soit le mieux possible. Normalement, c'est marqué. Je ne vais pas retourner voir. Ensuite, il y a un document sur chatons.org, le collectif. Il y a un document qui... Donc le site va être refait, il va être encore mieux, il va être encore plus super. Tous mes encouragements à NG. Et il y a une charte, il y a une page qui est très importante, c'est la charte. Et dedans, pour chaque lettre de chatons, vous allez avoir la déclinaison de ce que ça implique, les contraintes ou les conseils que ça implique. Et dedans, il y a des éléments qui permettent de constater que l'idée, c'est quand même qu'on peut être rassuré et qu'il ne faut pas avoir peur. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que comme il y a une cinquantaine de membres chatons aujourd'hui, vous avez le choix, vous pouvez choisir. Et puis vous pouvez rencontrer les gens qui sont derrière. Nous, par exemple, en décembre, le week-end du 7 ou 8, on va faire un april camp. Donc ça veut dire qu'on va se réunir physiquement à un endroit. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez venir poser des questions, discuter avec nous, et on essaiera de vous rassurer ou alors justement, par exemple, de faire des choses qui permettent de renforcer la solidité de notre système absolument. Mais typiquement, nous, par exemple, on a deux clusters, on a deux machines l'une à côté de l'autre avec redondance des systèmes de fichiers en temps réel. Si il y en a une qui tombe, dans les cinq minutes, on est capable de redémarrer les services sur l'autre. Donc c'est quand même des... on a prévu des choses. Et aujourd'hui, c'est quand même fantastique, il y a des technologies disponibles qui marchent plutôt bien. Nos disques durs sont en RAID, en RAID 2, ou en RAID 1, en RAID. Il y a quand même des technologies peu coûteuses qui permettent d'offrir quand même un service sympa. Alors je sais qu'il y a des chatons qui tournent sur des rasperies. Donc là, on peut se poser des questions. Mais là aussi, un rasperie, ça marche bien, ce truc-là. Donc voilà ce que je peux dire. Bonjour. J'ai une question sur le fait de savoir que tout le monde puisse regarder comment l'infrastructure technique fonctionne et donc puisse l'améliorer. Il y a deux questions disons liées. La première, c'est, j'imagine que oui, mais est-ce que vous utilisez des outils qui permettent d'automatiser les déploiements et la configuration ? Et donc, est-ce que vous vous faites en fait de l'infrastre code comme on dit, est-ce que vous définissez et écrivez votre infrastructure sous forme de code en cible ou des choses comme ça ? Et la deuxième question qui est très liée, c'est est-ce que du coup, ce code de définition d'infrastructure, est-ce qu'il est effectivement disponible en ligne et à la vue de tout le monde et sous une licence libre ? Ce que certains appellent l'infrastre code open source ou l'infrastre code libre. je pense que c'est complètement dans l'idée de ce que fait l'April, évidemment. Donc, si ce n'est pas le cas, ça serait super intéressant et ça permettrait que tout le monde puisse facilement regarder, améliorer du coup l'infrastructure au travers de ce code qui définit l'infrastructure. Absolument. Alors, à l'April, tout est en licence libre. L'April est un défenseur des licences libres, nos documentations sont en licence libre, nos affichettes, l'expo libre, tout est en licence libre et donc, bien sûr, tout le code que l'on fait aussi. Il est disponible notamment via le Redmind, agir.april.org. Dans chaque projet, normalement, il y a un dépôt accessible. Et si jamais il en manque un, c'est juste un oubli et ce n'est pas une intention. En ce qui concerne les outils de déploiement, on s'est posé la question. On a eu, à une époque, une période OpenStack, par exemple. Mais, il faut reconnaître, et aujourd'hui, il y a une énorme envie chez les Aminsys d'utiliser OnSible. Par contre, il faut reconnaître que ces outils-là sont quand même faits pour du déploiement dans des, comment, dans des infrastructures monumentales. Si vous avez 100 serveurs ou 1000 serveurs, c'est ultra efficace. Nous, nos VM, à l'april, on doit en avoir une vingtaine. Sur le Chapril, on en a une dizaine. Et à terme, on en aura peut-être une trentaine. C'est un petit peu démesuré comme outil dans le cadre de ces petites, ce que je qualifierais quand même de petites infrastructures. Petites ou moyennes, enfin, petites quand même. Il faut être modeste. Et du coup, on passerait plus de temps à faire la configuration de ces outils que de le faire à la main. Voilà. Mais on y réfléchit quand même parce que c'est tellement efficace que du coup, voilà. Mais il y a ce danger du coup, d'avoir trop de contraintes ou trop lourdes. Et en plus, il faut que l'ensemble des membres du groupe Admin6 les maîtrisent. Ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'on a des niveaux différents, des expériences différentes. Donc du coup, on n'adopte pas forcément ces approches-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait manuellement. Mais en général, comme il n'y a pas grand-chose à faire, donc ça va très vite, ce n'est pas problématique. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, on pourrait se dire sur le site de la Pril, on a des VM. Donc on pourrait se dire on va faire un modèle de VM. Puis après, quand on veut avoir une nouvelle VM, on va la cloner. Bah non. on veut une nouvelle VM dans l'ESI de la Pril, on l'installe from scratch. Mais ça nous prend quoi ? 10 minutes de plus ? C'est pas... C'est pas... Voilà. Si on voulait installer une pile OpenStack ou Ansible, il nous faudrait plusieurs heures et on ne gagnerait pas tant que ça. Pour le Chapril, on a un modèle de VM, effectivement, et du coup, là, on la clone et hop, c'est parti. Mais voilà. Encore une fois, on utilise KVM QEMU. on fait un clone, on a un modèle de VM, on clone image et puis on part dessus. Donc du coup, ces manipulations-là sont relativement simples et modestes pour se passer des avantages de ces grands outils qui sont hyper efficaces dans de très grandes infrastructures. Voilà. Mais ça titille, parce qu'Ansible, quand même, c'est chouette. Mais donc voilà, ça fait partie des réflexions, mais on a déjà eu une expérience OpenStack et du coup, on relativise. On privilégie l'admin manuel. Voilà. Mais à chaque fois, quand même, on se pose des questions. Il y a des débats et est-ce qu'il nous maintient aussi à jour parce qu'il faut suivre derrière. Oui ? Oui ? Alors, autre question technique, organisationnelle ? Je vais répondre à la question tout à l'heure. Le webchat, c'est Kiwi. Merci. Kiwi. On l'a trouvé. Et sinon, bravo pour l'ouverture, bravo pour faire toutes ces choses en public et de manière documentée. Bravo pour l'approche. Merci. De rien. Alors, si vous voulez, si vous êtes content de ce que fait l'April, de ce que fait le Chapril, soutenez-nous. Adhérez à l'April. C'est à partir de 10 euros. Ce n'est pas grand-chose, mais on a besoin de vous pour financer un budget et continuer les actions et aussi pour pouvoir peser. Parce qu'actuellement, nous avons 4000 adhérents, mais quand nous allons voir des élus, des ministres, des députés, des sénateurs, des collectivités locales, vous êtes avec nous. Et les adhérents, ça compte. Quand on dit qu'on est 4000, ça nous aide. Et s'il y a une conférence de l'April, cet après-midi à 15 heures, en A002, et vous verrez que ce sera une conférence qui est intitulée sous la loi Le Libre, et vous verrez que vos adhésions et votre soutien a des résultats concrets dans la loi et au plus haut niveau législatif. Il va rester quelques minutes. Donc, il y a un très, très beau formulaire d'adhésion sur april.org. Je vous le recommande. Voilà. Et voilà. Effectivement, il y a une question économique par rapport aux chatons. Chaque chaton a des modèles. Il y a des entreprises qui proposent des services libres payants et ils les font payer. Côté chapril, non, c'est financé par les cotisations des adhérents. Et pour rappel, l'April n'accepte aucune subvention parce que, comme elle amène un plaidoyer politique, elle se doit de garantir son indépendance totale. Et donc, ce sont le chat pris, les financés par les adhésions. Heureusement, aujourd'hui, les machines sont d'un coup relativement modeste, même s'il n'est pas négligeable. Quand on veut multiplier 50 euros fois 2 fois 12, voilà, c'est pas négligeable. Mais je vous encourage à participer. Oui ? Je peux comprendre que vous vouliez faire grandir les services, etc., c'est tout à fait louable. Mais il y a une autre question qui se pose justement par rapport à la taille. Jusqu'à où vous voulez faire grandir vos services pour ne pas devenir un autre point de centralisation comme l'avez fait dans la ligne de FraBasoft ? Grâce au collectif Chatons, cette question ne se pose presque plus. Quand il y a 50 membres qui proposent des services libres, du coup, on est un peu un peu ne peut se poser la question. On n'a pas envie forcément de... Nous, ce qu'on a envie, c'est d'être utile le plus possible, que le Chapril soit utilisé et soit utile. On ne veut pas que ce soit le seul qui soit utilisé ou qui écrase les autres. Ce n'est pas du tout la question. Il se trouve que l'April est une structure solide qui existe depuis longtemps et qui est bien gérée et qui est pérenne. Et du coup, c'est une opportunité supplémentaire d'avoir une action dans le libre. Donc, voilà. Mais c'est complémentaire aux autres, évidemment. Alors, combien de services on voudrait ? On ne se pose pas la question dans ce sens-là. On veut participer et faire en sorte qu'il y ait un espace pour les gens qui veulent participer et faire en sorte que ça soit disponible. Donc, on ne s'est pas posé la question sur le nombre de services limites. Pas du tout. Pas du tout. Là, au contraire, on compte sur vous pour participer. On a commencé avec quatre services. Nous, ça pourrait être trop peu quand même. Là, on va bientôt en avoir sept. C'est mieux. Voilà. Après, c'est identifier quels sont les services utiles, demandés, intéressés. Il se trouve que dans la charte chaton, il est recommandé de fournir des statistiques sur l'utilisation des services. Et ça, ça va être intéressant dans l'aventure chatonce du collectif de voir qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qui est utilisé, quelle version. Parce que aussi, les services, des fois, pour un type de service, il y a quatre produits disponibles. Et du coup, les chatons ne prennent pas tous le même. Donc, de voir lequel marche le mieux, pourquoi, ça fait partie de l'aventure chaton. Donc, pour l'instant, nous, on s'est concentré sur le fait de mettre en place la plateforme, les rôles et quelques services. et pour l'instant, c'est vrai qu'on ne se pose pas du tout la question de savoir si on va gêner les autres. Si on gêne les autres chatons, on sera toujours prêt à les aider, à les accueillir. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose d'important. Il n'y a pas de concurrence entre les chatons. Il y a de l'émulation. Il y a beaucoup de gens qui viennent au stand April nous dire, je recrute pour le chapril, bien sûr, donc je leur propose, ils disent, ah oui, mais nous, on est en train d'en faire un. Je dis, c'est super, allez-y, il n'y a aucun souci là-dessus. Toute expérience dans chaton est bien, même si c'est en dehors du chapril, ce n'est pas perdu de toute façon parce que les personnes après peuvent changer d'avis, nous rejoindre ou même passer un moment dans le chaton chapril et puis plus tard se dire, je vais en faire un de mon côté. Toutes ces expériences sont positives quoi qu'il arrive. Donc, voilà, on ne se pose pas ces questions-là pour l'instant. Donc, j'ai fait cette présentation pour vous motiver à participer et à proposer des services. Est-ce que parmi vous, donc, il y a des gens qui ont envie de proposer un service et de s'en occuper, de l'animer au sein du chapril ? Est-ce que j'ai réussi mon recrutement aujourd'hui ? Oui ? Non ? Non ? Allez ! Il y a des gens que ça titille un petit peu quand même ? Ouais ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, mais c'est super ! Donc, je suis sur le stand April. Il y a un stand April, j'y serai si vous voulez discuter avec moi. Et donc, j'attends vos inscriptions sur la liste chapril.org et merci beaucoup. Et puis, pour les autres, c'est quand vous voulez. La April est là depuis 22 ans. Le chapril sera là et là pour un moment. Donc, si ce n'est pas pour tout de suite, vous pouvez nous rejoindre plus tard et vous êtes les bienvenus et pour cette formidable aventure. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada